Bonjour à tous et bienvenue à l'émission La Tribune. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mme Laurence Bouillon de l'organisme Albatros Bois franc érable. Bonjour Laurence. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, super bien. J'aimerais ça en connaître un petit peu plus sur l'organisme Albatros. C'est quoi les services et votre mission? Certainement. Nos services, en gros, c'est de l'accompagnement pour les personnes en soins palliatifs, en fin de vie, atteintes de maladies graves. Évidemment, on aide ces gens-là, on aide également leurs proches. On fait notamment du soutien au deuil. Pour les personnes qui ont perdu un proche, que ce soit récent ou un deuil qui date un peu plus, on offre du suivi individuel ainsi qu'en groupe de soutien au deuil. Puis, pour les personnes aussi atteintes de maladies graves, on offre de l'accompagnement de transport. Donc, ça, c'est pour les personnes qui ont des rendez-vous médicaux qui peuvent être en dehors de Victoriaville et de la région. On va jusqu'à Trois-Rivières, Sherbrooke et même Québec. Puis, parfois, les gens n'ont pas les moyens de se rendre d'eux-mêmes à leur rendez-vous. Donc, nos bénévoles peuvent offrir ça tout en offrant du soutien moral sur la route et avant, après le rendez-vous parce qu'on sait que malheureusement, ces rendez-vous-là peuvent venir avec du stress, des mauvaises nouvelles. Donc, c'est ça qui fait le topo de nos services, mais principalement, oui, avec les personnes en soins palliatifs qu'on va aider à domicile, en CHSLD, mais aussi à la Maison Marie-Pagé à Victoriaville. OK. Si je comprends bien, l'organisme du travail fonctionne beaucoup avec les bénévoles. Oui, en fait, c'est que des bénévoles qui offrent nos services. On est une petite équipe dans le bureau de trois personnes, mais tout le reste, c'est vraiment les bénévoles qui offrent les services, qui rencontrent les gens. Puis, actuellement, on a plus de 190 bénévoles actifs qui offrent nos services. Donc, on est très, très chanceux. Oui, c'est excellent comme chiffre. Et puis, les bénévoles, de quelle façon vous les recrutez? Ça dépend. Tout le monde a un parcours un peu propre à lui ou elle. C'est sûr que nous, nos bénévoles, ils doivent passer par notre formation, qui est d'une durée de 36 heures, la formation Albatros, pour bien les outiller. Parce qu'en fait, dans leur bénévolat, s'ils sont par exemple au transport ou à domicile, ils peuvent se retrouver seul à seul avec une personne en soins palliatifs. Donc, ils doivent être en mesure de bien interagir avec la personne, de bien communiquer et aussi, tu sais, d'intervenir avec certains besoins de base. Donc, la première étape, en fait, pour devenir bénévole chez nous, c'est de s'inscrire à cette formation-là. Donc, on commence, en fait, par approcher les gens, chercher, voir s'il y a des gens qui ont de l'intérêt à suivre la formation et qui peuvent ensuite devenir bénévoles. Mais ce n'est pas obligatoire. Les gens qui suivent la formation peuvent aussi décider de ne pas faire de bénévoles ensuite. Ce n'est pas un souci. Puis, sinon, à Marie-Pagé, c'est un peu différent, mais très similaire. C'est également une formation obligatoire, mais qui est d'une durée réduite de 18 heures plutôt que de 36 parce qu'eux sont constamment entourés par le personnel de la maison. Donc, ils ne sont jamais seuls avec une personne malade, par exemple. Donc, c'est ça. Le processus commence là. Puis, une fois la formation complétée, bien là, les gens peuvent décider de s'impliquer bénévolement avec nous. Donc, là, nous, on s'assure aussi de les diriger vers la forme d'accompagnement de bénévolat qui leur convient. Donc, selon leurs intérêts, on va tenter un peu le terrain avec eux. Puis, on les redirige ensuite vers le bénévolat qui leur convient le mieux. Ça serait quoi, les besoins, en gros, des personnes en fin de vie, les besoins sollicités? Bien, c'est surtout d'être écoutée puis de recevoir du réconfort, de l'accompagner. C'est pour ça qu'on dit de l'accompagnement. C'est vraiment des visites pour que les personnes en fin de vie, en soins palliatifs, aient un moment pour soit se changer les idées, penser à autre chose ou pour parler de la maladie de la fin de vie si c'est ça leur besoin. Donc, d'une personne à l'autre, encore une fois, ça varie beaucoup et chaque accompagnement est différent à cause de ça, grâce à ça, j'aurais dit. Donc, c'est ça. Les besoins sont variés. Mais nous, ce qu'on met de l'avant, c'est qu'on est là pour les écouter, les soutenir puis leur offrir toute l'empathie dont ils ont besoin. Puis, ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a certaines personnes qui, oui, en effet, vont discuter de la maladie avec les bénévoles parce que, parfois, il y a certains sujets qui sont délicats à aborder avec nos proches. Puis, des fois, ça fait du bien d'en parler avec quelqu'un qui arrive de l'extérieur avec un point de vue plus neutre, disons. Mais aussi, des fois, c'est tout le contraire. Puis, les gens, ils ont juste besoin de passer un bon moment. Donc, des fois, les bénévoles, ils vont leur faire la lecture, ils vont écouter de la musique, jouer aux cartes. Ça peut être vraiment super ludique aussi. Et au niveau des services, est-ce qu'il y a des frais reliés à ça? Non, nos services d'accompagnement sont gratuits pour être vraiment accessibles à tout le monde. Donc, les seuls frais, c'est au niveau de la formation. Les gens qui sont intéressés à suivre la formation pour leur bienfait personnel ou pour devenir bénévole, il y a un coût relié à ça. Mais pour ce qui est des services d'accompagnement, c'est tout à fait gratuit. Et de quelle manière vous travaillez en concert avec les gens de la santé, avec les bénévoles? En fait, à la Maison Marie-Pagé, c'est différent de nos autres services parce qu'on offre plutôt du soutien, de l'aide à l'entretien ménager, à l'accueil, aux soins, puis à la cuisine. C'est ça. Donc, les bénévoles qui oeuvrent à Marie-Pagé, ils sont un peu moins portés à faire de l'écoute, de l'accompagnement. C'est plutôt qu'ils participent aux opérations de la maison. Tous les gens que vous voyez à la maison quand vous visitez qui sont justement à l'accueil ou à l'entretien ménager, c'est tous des bénévoles qui ont suivi notre formation. Donc là, à ce moment-là, oui, ils sont encadrés par l'équipe à Marie-Pagé. Vraiment, il y a des horaires établis, des tâches prédéterminées. Donc, c'est comme ça qu'ils travaillent en équipe là-bas. En CHSLD, c'est un peu différent parce que là, on parle vraiment plus de l'accompagnement dont je parlais plus tôt, donc vraiment plus de l'écoute, passer un moment avec la personne. Et en CHSLD, nous, notre mission par rapport aux résidents en CHSLD, c'est de rendre visite aux gens qui ont peu ou pas de visite. Parce que malheureusement, il y en a qui n'ont pas de famille ou que la famille n'est pas en mesure de venir les voir. Donc, à ce moment-là, on essaie d'offrir justement de l'accompagnement de la part de nos bénévoles. Donc, un bénévole qui irait, disons, passer une demi-journée en CHSLD pour faire de l'accompagnement, c'est différent d'à domicile. Il ne passera pas la journée au complet avec une seule personne. Il va circuler et visiter quelques personnes au cours de sa plage horaire de bénévolat pour justement soutenir le plus de gens possible. Puis là, c'est ça, il passe un moment seul à seul avec la personne dans sa chambre. OK. Et concernant les services offerts aux personnes proches, c'est aussi du temps pour peut-être les aider à faire du ménage à la maison. Je ne sais pas, c'est de quelle manière. Pas comme ça, exactement. Il existe d'autres organismes qui offrent ça. Nous, en fait, c'est plus qu'on se concentre sur la personne en soi palliatif, la personne malade, mais en l'aidant, ça vient aussi aider les proches. Donc, par exemple, les gens à domicile, c'est pas rare qu'il y en a qui ont des proches aidants, des membres de la famille qui sont là pour s'occuper d'eux. Puis nous, bien, si on a un bénévole qui va passer, encore une fois, une demi-journée avec cette personne-là, bien, ça permet aux proches aidants d'avoir un répit. Donc, le proche aidant peut sortir faire les courses, vaquer à ses occupations, avoir des loisirs, puis prendre vraiment du temps pour lui ou elle pour relaxer. Donc, c'est ça, nous, en ayant un bénévole qui va accompagner à domicile, ça permet ça pour les proches aidants. Mais aussi, bien, ça peut arriver que les bénévoles, ils vont à leur accompagnement, puis en arrivant ou en quittant, vont croiser des membres de la famille. Parfois, les membres de la famille vont être là tout au long de l'accompagnement. Parfois, c'est juste au début ou à la fin. Mais parfois, eux aussi, ils ont besoin de parler, ils ont besoin d'être écoutés. Donc, ça peut arriver, là, que nos bénévoles interagissent aussi avec eux pour leur offrir du soutien, puis ils l'écoutent. Puis c'est la même chose, là. En s'agissant, dès que s'ils croisent un membre de la famille, c'est similaire. Puis sinon, bien, c'est sûr qu'on a, comme je disais, le soutien au deuil qui, bien, pour les gens qui restent après le décès, mais pas que les gens qui ont utilisé nos services, là. C'est important de le souligner. Nous, on offre l'accompagnement au deuil à tout le monde. Donc, que ce soit pour un décès de quelqu'un qu'on a accompagné en fin de vie ou non, là, ça, il n'y a pas de barème à ce niveau-là. Mais c'est ça, bien, les proches de personnes décédées qui ont besoin de soutien, bien, on est là pour eux aussi de cette façon-là après le décès. C'est bon. Puis pour les gens à la maison, ça l'éveille une espèce de curiosité, une passion. S'ils veulent plus d'informations, de quelle manière ils peuvent vous contacter? Ils peuvent entrer en contact avec nous. La façon la plus, je dirais, efficace, s'ils ont des questions, ce serait de nous téléphoner carrément, puisque nous, on est toujours disponible pour répondre aux questions des gens que ça intéresse, que ce soit pour recevoir un service ou pour s'impliquer bénévolement. Donc nous, c'est le 819-751-6264. Puis ils vont parler à moi ou une de mes collègues au bureau. Sinon, bien, on est présents sur Facebook. On a un site web aussi, le albatrosbfe.com. Donc ça permet d'avoir toute l'information. Puis s'il reste des questions, bien, ils peuvent toujours nous appeler ou nous envoyer un courriel. Bien, merci beaucoup, Laurence. C'est ce qui conclut l'émission. Merci de nous avoir fait découvrir l'organisme Albatros Bois-Franc-Érable. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je suis maintenant en compagnie de Mme Lucie Gauvreau, qui est bénévole avec les personnes en fin de vie pour l'organisme Albatros. Bonjour, Lucie. Bonjour. Parlez-moi un petit peu comment qu'on devient bénévole pour les personnes en fin de vie. C'est comment que l'appel s'est lancé pour vous. Pour moi, je peux parler pour moi, parce que j'imagine que c'est unique à chaque personne. Moi, j'ai accompagné mes parents, mon père, ma mère et différentes autres personnes sur une base très personnelle. Et quand j'ai pris ma retraite, j'ai décidé que c'était dans ce domaine-là que j'allais faire du bénévolat. Parce que tu te poses tout le temps la question à la retraite, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Mais c'est aussi une quête. Ça peut être attaché à une recherche personnelle, une quête de sens. Puis moi, j'ai accroché sur la fin de vie, si tu veux. J'étais aussi, j'étais bouddhiste. Je suis bouddhiste de formation dans mes orientations spirituelles, si tu veux. Et on sait que chez les bouddhistes, c'est un sujet dont on parle constamment. On parle d'impermanence, on parle de plein de principes comme ça. Ça fait que c'est ça qui m'a amenée finalement à Gatineau. Quand j'ai pris ma retraite, j'étais à Gatineau. Et je me suis impliquée à la maison de soins palliatifs, Mathieu Fromant-Savoie, dans l'équipe de soins psychosociaux-spirituels. Ça fait que je connaissais pas... Je connaissais Albatros un peu, mais dans la région de l'Outaouais, c'était pas encore très, très solide, mettons, comme organisme, en tout cas. Puis c'était plus éloigné de Hall comme tel. Ça fait que... Alors, je suis rentrée à la maison Marie... Pas Marie-Pagé, mais Mathieu Fromant-Savoie. J'ai aimé tout le temps. Et puis, à un moment donné, j'ai déménagé pour venir accompagner les parents de ma conjointe. Et on savait qu'Albatros, dans la région, était très actif au niveau de la fin de vie. Alors, on s'est inscrits à la formation de 36 heures pour être capables de continuer ce qu'on faisait à Gatineau. Et qu'est-ce qu'ils vous apprennent dans les formations qui vous manquaient, peut-être? Y'a-tu des choses que... En fait, la formation Albatros, ça va toucher... C'est 36 heures, donc, tu sais, des modules de 3 heures. Ça va toucher tous les aspects du mourir, finalement. L'aspect légal, l'aspect psychosocial, l'aspect spirituel, l'aspect santé... Santé... Pas santé, mais physique, là. L'aspect relation aussi avec les personnes malades, avec les personnes soignantes, avec les proches aidants. Ça fait que, tu sais... Ça donne les outils nécessaires et la confiance pour... Mais ça donne beaucoup de connaissances. Je te dirais que ça donne des outils, mais les vrais outils, c'est dans l'expérience que tu vas aller les chercher. C'est certain, oui. Et l'expérience, vous l'aviez déjà... Je l'avais en maison de soins palliatifs, mais chaque maison est différente, fait que là-bas, c'est pas comme à Marie-Pagé, fait que ici, ils font beaucoup les soins, l'accueil, le jardinage, le ménage, les choses comme ça. Là-bas, j'étais dans l'équipe de soins... Pas de soins, mais d'approche psycho-socio-spirituelle. Et c'est ce que je voulais faire. Ça fait que c'est pour ça que je me suis orientée comme bénévole à domicile. Et on a développé l'approche en CHSLD aussi, depuis un an. Puis on s'apprête à rentrer aussi dans les résidences de personnes âgées, partout où les gens habitent, là, parce que c'est une forme de bénévolat qui est différente qu'à Marie-Pagé. Moi, c'était vraiment ça. Puis c'est sûr que j'imagine que ça doit créer des liens assez forts aussi, en étant en fin de vie, d'avoir des confidences. À quoi peut ressembler cet accompagnement-là? L'accompagnement à domicile, c'est sûr que ça te rapproche des gens, que tu vas voir de façon régulière, deux heures, trois heures, une fois semaine. Puis des fois, au fil du temps, ça peut augmenter à deux fois semaine. Ça dépend... Moi, je suis responsable des bénévoles dans la région de l'Érable. Et je vais faire l'évaluation des besoins. On commence toujours par l'évaluation des besoins. À qui on s'adresse? C'est quoi l'environnement familial? Le stade de la maladie? Ça fait qu'il y a des questions clés qu'on pose pour être capable de jumeler le meilleur ou la meilleure bénévole à cette unité familiale-là et à ce malade-là, en fait. Et c'est ça. Puis après ça, le bénévole va se présenter deux heures, trois heures, semaine. Et va évoluer avec les gens au fil du temps. Et au niveau émotionnel, j'imagine que ça doit avoir un impact quand la personne décède et la relation était... Quand c'est peut-être ta première fois, après ça, on doit avoir une habitude ou des trucs qui se développent. Mais comment vous faites pour vous détacher un petit peu? Je ne sais pas si on se détache vraiment. On se détache à la fin, c'est sûr. Le lien se crée puis évolue avec les situations. Ça dépend à quelle étape on arrive aussi dans le processus. Des fois, on arrive tard. On aime mieux arriver tôt quand les gens viennent d'avoir un pronostic ou un diagnostic. Dépendant des phases, on va agir différemment puis on va établir le lien émotionnel plus ou moins profond. Si ça arrive à la fin du processus, c'est sûr que tu n'as pas le temps vraiment d'établir un lien profond. Mais des fois, ça peut durer six mois. Ça peut durer presque un an. Puis là, tu es vraiment... Tu as un attachement. Ça fait qu'il y a une période de deuil après. Ça, il faut toujours avoir conscience de ce moment-là de deuil que tu peux vivre pendant quelques semaines. Donc, on ne mettra pas un bénévole tout de suite avec une autre personne trop rapidement. Il faut que ça s'évacue. Et puis, on est en train de mettre en place des groupes de parole pour justement échanger entre nous, les bénévoles, sur ce qu'on vit, l'expérience qu'on vit, les difficultés qu'on vit, les émotions qu'on vit, etc. Ça fait que ça, c'est très riche aussi. C'est un des outils qu'on a pour comprendre. Parce que c'est sûr, on est des êtres humains qui agissons avec des êtres humains. Donc, pour conclure, Lucie, je ne sais pas si tu voudrais faire un appel à la population pour dire le mot de la fin. Je te laisse le mot de la fin. Moi, j'encourage les gens à se rapprocher d'Albatros, de faire la formation et éventuellement de devenir bénévole. s'ils veulent donner un sens profond à leur vie. Puis, on est dans une période sociale où le mourir est quand même... On y pense beaucoup. Il y a l'aide médicale à mourir qui est entrée depuis deux ans. Ce qui fait que les gens se posent beaucoup de questions. En tout cas, c'est un bénévolat qui est très enrichissant. Puis, j'encourage tout le monde à s'y impliquer. J'en doute pas. C'est un service fabuleux que les bénévoles puissent offrir ça. Merci à vous d'être passés à la télévision. Merci.